L'événement qui est survenu en France dans l'ordre du politique cette année a surpris beaucoup. Il y a deux ans, personne n'aurait pu concevoir que ce jeune président émergerait et deviendrait le chef de l'État. Comme historien, je me suis dit qu'il pourrait être intéressant de jeter le regard du passé, l'analyse que notre discipline nous apprend à faire sur ce moment-là. Et j'ai par conséquent choisi l'été dernier d'y consacrer quelque temps. Je pense qu'un psychologue aurait son mot à dire différent, qu'un sociologue aussi pourrait s'exprimer de façon intéressante, un spécialiste de la géographie électorale sûrement. Mais enfin, pour ce qui me concerne, il s'agit de l'histoire, c'est-à-dire de voir ce qu'Emmanuel Macron peut avoir à nous dire. D'abord sur ce qu'il pense de l'histoire. Il a beaucoup parlé de l'histoire. C'est intéressant d'étudier ces textes comme on étudierait le texte d'un personnage ancien. Il a été l'élève de Paul Ricoeur, philosophe de l'histoire. Et par conséquent, il a réfléchi à ces choses assurément davantage, plus que ses prédécesseurs. C'est un premier éclairage que j'ai souhaité jeter sur l'homme qui est maintenant notre président. Et puis, on a beaucoup parlé des précédents. Vous avez remarqué dans la presse, j'ai souhaité rassembler un certain nombre de ces précédents pour essayer de voir ce que pourrait être leur validité, pour éclairer l'originalité de ce qui est arrivé, c'est-à-dire le gouvernement des centres. Il y a d'autres moments dans le passé où certains personnages ont cherché à gouverner le pays du centre-gauche au centre-droit, contre les extrêmes. Et j'ai considéré par exemple le cas du général de Gaulle, sans vouloir écraser Macron, en 1958. On peut aussi mettre en lumière, je l'ai fait, le cas moins connu de Valdez-Crousseau, après l'affaire Dreyfus, qui avait déchiré la France en 1899 et qui a fait également un gouvernement des centres. À partir de l'idée qui est la mienne, ce qui est que toujours, une fois ces expériences achevées, la droite et la gauche renaissent. C'est une conviction qu'on peut discuter. Je crois que cette opposition, qui n'est pas une opposition forcément de haine ou d'hostilité, mais qui structure notre vie démocratique depuis longtemps, depuis la Révolution française, et qui structure la vie démocratique dans beaucoup d'autres pays, est destinée à durer. Ce qui n'empêche pas qu'une parenthèse de ce genre soit fort intéressante. Et la question que je me pose, je ne suis pas prophète, c'est déjà assez difficile d'être historien, la question que je me pose c'est ce qui restera une fois, je ne sais pas quand, la parenthèse fermée de fécond de ce qui s'est passé. Et puis il y a un dernier éclairage, Emmanuel Macron nous a souvent parlé de l'idée qu'il se fait du rôle du chef de l'État dans le développement de l'histoire dans un pays, dans la diffusion de l'histoire. Il a parlé de la réconciliation des mémoires. C'est un espoir qui me paraît un peu démiurgique. Ce n'est pas si mauvais qu'il y ait des mémoires différentes qui se conjuguent dans un pays. C'est normal pour des raisons de généalogie familiale, de géographique, de tradition. Ce que l'État peut et doit faire, à mon avis, c'est, à l'école, dans le lieu merveilleux de la laïcité protégée, permettre que les regards sur le passé du pays, sur le récit national, je ne parle pas de roman national, sur le récit national, que ces regards-là ne soient pas trop antagonistes. Il s'agit en quelque sorte d'arraser les oppositions. Et ça c'est très utile pour ne pas créer des germes de quasi-guerre civile. L'État peut jouer un rôle à cet égard. Davantage, c'est trop demandé. Cette élection me paraît révéler un vrai désir de changement. Non pas du tout un épuisement du modèle démocratique. Non pas du tout un épuisement même des institutions, contrairement à ce que disent beaucoup. Mais le sentiment que les partis traditionnels, tels qu'ils fonctionnaient, avaient, c'était un peu affaissé, avaient perdu leur raison d'être, l'idée qu'ils se faisaient d'eux-mêmes, l'originalité de leur message. Et ce qui m'a intéressé aussi, c'est de voir comment la constitution de 1958 a marqué une plasticité remarquable. Vous vous rappelez, en 1958, on a dit qu'elle ne durera que le temps de la guerre d'Algérie. Et puis De Gaulle est restée. En 1969, on a dit qu'après De Gaulle, il n'y aura plus de cinquième république. Et elle a continué. On a dit jamais que la gauche ne pourra investir la république définie par De Gaulle. Et puis elle est arrivée au pouvoir en 1981. Et puis il y a eu une certitude, en tout cas on ne pourra jamais faire de cohabitation. De Gaulle n'y songeait pas, un président d'une couleur et un gouvernement d'une autre. C'est arrivé trois fois. Il restait une dernière certitude un peu dure. Jamais les institutions binaires, qui s'étaient affirmées à partir de l'élection du président de la république au suffrage universel, jamais ces institutions binaires ne pourraient souffrir qu'il y ait un gouvernement des centres. Eh bien, le voilà. Le voilà, comme ce fut le cas dans le passé. Mais c'était le cas, par exemple, avec la troisième force sous la quatrième république, sans qu'il y ait vraiment une autorité suffisante, sans qu'il y ait une permanence de l'exécutif. Là, l'héritage de la cinquième doit permettre une certaine verticalité. Il reste à savoir si cette verticalité s'exercera d'une façon équanime entre la gauche et la droite, puisqu'elle dure et qu'elle dureront. Mais ça, c'est l'affaire de la suite. Un historien a déjà quelque peine à expliquer le passé. Ne lui demandez pas d'être un prophète.